bonjour tout le monde et bien aujourd'hui je propose de voir comment on peut faire cuire du riz au cookéo alors bien le cookéo préconise de faire cuire le riz et bien dans le panier vapeur moi je trouve que c'est un petit peu long donc moi ce que je fais c'est que je mets directement mon riz dans la cuve du cookéo alors ici j'ai 200 g de riz vous pouvez prendre beaucoup plus de quantité ça change pas de toute façon le temps de cuisson et la façon de procéder peut-être ce qui peut changer c'est la quantité d'eau qu'on va mettre et bien c'est parti pour la cuisson je vais déposer dans ma cuve le riz que j'ai rincé que j'ai passé sous l'eau ensuite qu'est ce que je vais faire je vais verser mon eau pour recouvrir et bien mon riz c'est pas la peine en métro on recouvre juste et puis sur la bouche et de cuire comme ça on peut mettre éventuellement une petite poignée de sel moi ce que je vais faire c'est que là pour une fois et je vais mettre un petit cube de bouillon de légumes dans la cuve je vais mélanger avec mon riz de toute façon il va se dissoudre à la cuisson et on va programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide et bien en passant en mode manuel en cuisson sous pression ou cuisson rapide alors pour le temps de cuisson moi ce que je fais c'est je regarde le temps indiqué sur le paquet de riz et je divise par deux moi c'est du riz 10 minutes donc je vais diviser par deux ça va faire cinq minutes ah oui ce que je voulais vous dire c'est que je prends du riz incollable avec le reste ça marche aussi mais je trouve que les résultats du riz incollable sont encore meilleurs voilà cinq minutes on fait ok qu'un départ est meilleur c'est parti pour la cuisson et bien voilà le temps de cuisson est terminé et bien sûr il soit vous consommez chaud avec un poisson ou avec pourquoi pas une viande ou alors vous laisser refroidir pour l'utiliser en salade et bien écoutez je vous dis au revoir et à bientôt 1